Musique d'ambiance 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 Bonjour internautes ! Bonjour suis, je suis à Bangkok et plus précisément sur Kaosan Road En gros c'est la rue où se regroupent tous les touristes de la ville et vous y trouverez tout ce que vous aurez besoin, vêtements, guest house, vous pourrez même vous faire masser toutes les bibelots qui vous concernent et également possibilité de réserver des petites décursions etc mais là c'est pas ce que moi je veux te montrer aujourd'hui internautes ce que je veux te montrer c'est les petites choses qui sont vraiment magnifiques à Bangkok, tu vois c'est les petits monuments, les petites choses comme ça donc suis-moi, moi je vais te montrer des petits temples des petites choses comme ça Musique d'ambiance 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 Et voilà internautes nous vestis dans le palais royal qui regroupe à la fois la résidence royale et le palais du Bouddha d'Emeraude le Wat Tracheo je vais essayer de te montrer un petit peu les détails mais tu vois déjà que là derrière c'est quand même magnifique et ils ont un goût prononcé pour la mosaïque tu verras que c'est de la mosaïque qui tape à l'oeil qui fait... tu vois qui attire quand même c'est plutôt joli Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Je ne sais pas que les gens c'est du jade déjà Je soupçonne que c'est du verre bouteille je vais pas les vexer et je vous le montre pas je vous laisse le découvrir par vous même parce que c'est quand même pour laisser un petit parc de mystère et aussi parce que j'ai pas le droit de filmer ça Musique d'ambiance Une des choses que je vous encourage à faire, que peu de touristes font, c'est d'admirer les peintures murales qu'il y a tout au long des remparts et qui racontent l'histoire du Ramayana, qui est un des deux livres sacrés de l'Inde, et c'est la version Thaï en fait. Et quand vous allez tout au long des murailles, et bien c'est tout le livre qui est raconté sur ces murs. Et c'est vraiment magnifique. Bon, voici arrivé dans le grand palais royal, là si tu veux, j'essaie de faire gaffe, et je vais vous montrer un petit peu de quoi il retourne, mais on va faire le coup aussi, moi je t'aime. Et voilà, j'ai réussi à esquiver les gardes, c'est bon, je me suis immiscé dans le palais royal, ou l'ancienne résidence du roi finalement, et je vous laisse admirer ce magnifique endroit que je vous conseille avant d'aller dans le deuxième lieu, super sympa de Bangkok, un autre temple que vous allez, je suis sûr, adorer. Avant que je vous oublie, internaute, surtout, surtout, si tu viens visiter ces temples à Bangkok, tous les gens qui te paraissent gentils, ou qui viennent te dire que le temple il est fermé, il ne faut pas les croire, même s'ils ont une carte de guide, ils vont te dire que c'est uniquement aujourd'hui les bouddhistes qui peuvent aller dans le temple, c'est faux. Ils sont toujours en train d'essayer de te faire aller dans un tuktuk pour faire le tour des boutiques, donc ne les crois pas, les Thaïlandais sont très gentils, sauf à Bangkok, s'ils viennent vers toi, c'est qu'il y a un truc bizarre, donc ne les crois pas, et va directement profiter de la visite par toi-même.